Il pleut, mais ça va, mais ça va, et tout va bien, c'est une belle journée qui s'annonce. La vie, quand elle est attendue, être agréable, et quand elle est attendue pour être ce que l'on désire, où on aimerait être tranquille avec toutes ces idées, qu'il n'y ait pas de confrontation, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vient argumenter pour te dire que ça, il n'est pas d'accord. Alors, on vit dans un monde romantique, on cherche à faire arriver une situation romantique où tout va bien. Les gens avec qui on est nous offrent leur gratitude, leur reconnaissance, le bien-être est là. On dit cela, être bien, ensemble. Et tu vois, c'est un leurre, parce que la vie, ce n'est pas un sentiment qu'on a. La vie, c'est quelque chose qui se joue d'instant en instant, et tout bouge. Et il faut que tu acceptes de marcher avec tout ce qui bouge, sans choisir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie, c'est vraiment un tumulte, en fait. Ce que nous voyons autour de nous est tumultueux. Et il importe que tu puisses traverser ce monde tumultueux sans en être affecté. C'est ça qui importe. Et là est tout l'art de connaître soi pour ne pas se faire avoir avec les illusions que l'on a de la vie. Ne pas se faire avoir avec ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on aimerait voir surgir. Le monde n'a pas à être à ton goût. Le monde, il est comme il est. Et tu dois l'accepter ainsi. Et tu peux regarder le monde de cette manière. C'est-à-dire observer. Observer tout. Sans rien vouloir déranger, sans rien vouloir contrôler, sans rien vouloir de qui que ce soit. Peux-tu faire ça ? Accepter que c'est comme ça. Accepter de regarder le chaos sans rien faire. Je dis bien sans rien faire parce que c'est quand l'esprit est occupé à vouloir contrôler, à arranger, qu'il cherche quelque chose à son goût. Et c'est là toute la difficulté de l'être humain. C'est que nous voulons que les choses soient comme on pense. Mais ce que tu penses, c'est un programme qui t'a été inculqué. Depuis tous les vécus passés, de toutes les expériences que tu as eues, il y a eu ce programme qui a stipulé. Ce sont des schémas de pensée qui se sont formés et qui ont dit que voilà, ça c'est la vie. On a fait une conclusion, on a dit que c'est comme ça. Et on le répète. Et quand on le répète, on voudrait que tout le temps ce soit comme ça. Mais la vie n'est pas ça. Ça c'est la vie que l'on aimerait avoir. Et la vie que l'on aimerait avoir, ce sont tout simplement des schémas de pensée que l'on a. Et qu'on ne veut pas déroger de ça. On veut les garder parce que c'est quelque chose qui nous donne une grande stabilité, de la sécurité. Parce que nous savons comment les choses doivent se faire. Et donc nous les faisons comme ça. L'habitude, le train-train qu'on répète tout le temps. Et c'est une grande difficulté de sortir de cette logique de la pensée. Parce que la pensée, elle est instinctive, un réflexe que l'on a et que l'on projette à partir de tous nos souvenirs, de tout ce qu'on a su. Et cette pensée que l'on projette, elle est aussi notre action. L'action qui se passe dans le monde, ce sont tout ce qu'on projette, toutes nos idées, nos valeurs, nos morales. Et donc nos pensées nous dictent la vie, comment elle devrait être. Et voilà que nous sommes pris dans un cercle vicieux. Et nous ne savons pas qu'en dehors de tout ça, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas ce qu'on a prévu, qui est en dehors de tous les sentiers battus que l'on a connus. Et pour s'y aventurer, alors il faut comprendre qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour ne pas être obnibulé par les pensées, savoir ce qu'il y a, alors il faut que tu sois libre de toute la pensée qui passe, de toute la pensée qui te subjugue. C'est pour ça, tout s'avère être quelque chose qui se passe en soi, et non ce que tu pourras gagner. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une romance, ce n'est pas quelque chose que tu peux atteindre. Il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à découvrir la nature de tout ce qui se joue. Parce que quand tu as vu ce qui se joue, tu sais aussi qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. parce que tu vois, parce que tu regardes, parce que tu observes et tu prends le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Or, nos pensées ne nous le permettent pas. Nous sommes tout le temps occupés avec nos pensées. Ça passe du coq à l'âne. Et nos pensées nous occupent constamment. Nous sommes occupés. L'esprit est encombré de choses à penser. Et nous ne sommes pas libres de ça. Et là, je parle d'une liberté où tu restes un observateur de tout ça. Tu vois tout ça arriver et tu laisses ces choses être sans jouer avec. C'est là que ton esprit se calme. Et c'est là qu'on appelle la paix. La paix d'esprit. La paix de ne pas être embrigadé dans des choses qui ne sont pas qui ne te donnent pas la paix. Embrigadé dans le chaos. Embrigadé dans la confusion. dans tous les problèmes de ce monde. Et pour ne pas s'encombrer de tous ces problèmes, il s'agit d'être attentif à tout ce qui se joue, à tous ces problèmes. C'est parce qu'on est distrait qu'on ne les voit pas. être attentif à tout. Accepter d'être présent et attentif à ce qui se joue. Cette attention te permet de 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 t'arrêter. Tu es attentif au champ du coq. Tu es attentif à l'oiseau qui s'envole. Tu es attentif à à l'oiseau qui s'envole. au nuage, au ciel, à la mer. Tu es attentif. Dans cette attention, quand tu regardes ça, tu vois une certaine beauté, et un certain soulagement que la pensée n'a plus lieu. Tu es séparé de toute la cohue. Tu es entré dans une sorte de dimension. Une dimension de beauté. Et c'est à ce moment-là que tu peux voir que tout ce que tu as tu pensais t'encombrer. Tu peux voir que tout ce que tu avais dans la tête te subjuguer. C'est dans cette attention-là que se révèle toute la cohue et toute la paix. La confusion, la dualité entre ce que tu es à ce moment-là et ce que la pensée voudrait. et que tu es pris à être subjugué. Alors, dans cette attention, tu peux rester dans cette attention-là et observer tout ce qui se joue. Regarde comment tu fonctionnes. Prends le temps. Observe ce que tu es, comment tu parles, comment tu réagis, comment le politicien parle, écoute-le bien, observe. Comment la dispute se fait dans le monde. Regarde le monde, observe. Ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste observe, accepte d'observer et d'apprendre. Parce que dans cette observation attentif, on apprend. On apprend sur soi. On apprend qui on est. Et en apprenant qui on est, on s'aperçoit qu'on est faux, que ce n'est qu'un paquet de pensées qui circulent et qui subjuguent et qui fabriquent dans le monde le chaos. alors quand tu vois ce chaos et que tu as compris d'où il vient, alors tu prends toute ton énergie pour être attentif et ne jamais plus être embarqué par un paquet de pensées qui t'illusionnent à faire des choses qui ne t'emmènent nulle part. Parce que c'est ça notre vie. C'est que elle nous emmène nulle part. Juste, elle nous emmène à la déception, au chaos, à la guerre, à la rivalité, à la différence que l'on se chamaille. tout ça comporte le but d'une pensée qui te dicte que la vie elle est quelque chose à poursuivre. La pensée, elle a un but, c'est de te donner tout ce que tu cherches à avoir, la satisfaction, le vide que tu ressens. La pensée, son but, c'est de le remplir. La pensée, son but, c'est de te donner ces histoires romantiques sur lesquelles tu t'appuies et que tu rêves. La pensée ne te montre pas la réalité. Il n'y a que toi qui peux observer ce qui se passe et voir le stratagème que la pensée invente pour que tu puisses être enrôlé dans son jeu. La pensée, ce n'est pas toi. Tu t'es identifié à une pensée. Mais la pensée, si tu vois bien, tu peux être le témoin de cette pensée. Donc, elle n'est pas toi si tu es témoin. Le témoin, il est libre. Libre de voir tout ce qui se joue. Être le témoin, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire dans ta vie. Parce que ça te permet de t'arrêter sur le bord du chemin de l'existence et de laisser l'esprit libre de tout ce qui se joue. Et un esprit libre, un esprit qui n'est pas occupé par la pensée, a toute la capacité d'agir pour mettre une ambiance qui crée l'harmonie dans nos relations. Mais l'harmonie, en premier, elle est en toi. Et si cette harmonie n'est pas trouvée en toi, s'il y a encore de la dualité en toi, alors dans les relations, il y aura encore de la dualité. Dans le monde, il y aura encore de la dualité. Donc, ce n'est pas le monde qu'il faut regarder pour aller changer. On ne peut pas changer. L'enjeu est trop grand dans le monde. Mais, seule chose que tu peux trouver, c'est que toi-même, tu alimentes tout ça et que tu cesses de l'alimenter. Que les pensées que tu as ne sont plus en train de jouer un rôle dans le monde. Ne crée plus dans le monde le chaos que tu vois. Parce que toute projetée, toute pensée qui est projetée, elle est, elle vient de soi. Et tout ce que soi-est, c'est le monde. On regarde le monde et on voit qui on est. Donc, observe bien le monde. Regarde toute la misère, toute la violence, toutes ces batailles. Où se passent ces batailles, d'après toi ? Elles se passent en soi. Chacun d'entre nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Puisque ça vient de nous, ça vient de soi. Donc, si soi ne change pas, c'est inutile d'aller voir si on peut changer le monde. Parce que ce serait juste comme si on mettait un pansement sur une hémorragie. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. C'est l'activité de la pensée qui va te subjuguer, qui va te donner des émotions et qui va te faire passer des moments où tu combats, combats, combats pour avoir ce que tu veux. Il faut que ce combat cesse. Le combat de vouloir. Vouloir, c'est un combat. Et ça use l'esprit. parce que ce n'est pas la nature de l'esprit. Le combat c'est la nature de la pensée qui veut t'emmener quelque part. Et l'esprit se retrouve à se bagarrer pour avoir les choses que la pensée projette. Ce n'est pas un combat à la vie. Quand l'esprit est en paix, il y a l'harmonie. Et dans cette harmonie, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas celui qui veut. Il y a la vie qui est ordre. Et cette vie qui est ordre, c'est une intelligence laquelle prend place dans un esprit en paix. Autrement, elle ne peut pas prendre place dans un esprit qui est en dualité avec elle-même. qui est la vie c'est la vie , Sous-titrage ST' 501